Et salut les gens, c'est Max Yann pour la mission radio animée. Alors au programme, la review de l'épisode 3 de Tate no Yusha no Nariagari. C'est compliqué les gars, pourtant il est que 15h les gars, je suis chaud, c'est mon heure. Mais que voulez-vous le japonais ? Tant de difficultés, déjà avec les R qu'on prononce L, mais pas vraiment L. Dur dur en tout cas. En tout cas, c'était le plaisir de vous retrouver pour parler d'un épisode qui, ma foi, a été fort sympathique. Je sais pas vous, moi je l'ai bien kiffé. Alors, un épisode en deux parties, on va y aller tout de suite sur l'analyse directement. Un épisode en deux parties, alors une première partie avant la vague, qui est centrée sur le power-up de Raftalia. Un peu aussi surprenante qu'inexpliquée finalement, et qu'inexplicable. Elle grandit d'un coup. Il me semble pas que les années aient vraiment passé entre les deux épisodes, vu qu'il me semble que le héros, Naofumi, eh oui les gars, j'ai retenu le nom du perso principal, ça y est. Comme quoi, il y a tout qui change les gars. Il n'y a plus de saison les gars, il n'y a plus de saison. J'ai retenu donc le nom. Donc Naofumi, il dit au début de l'épisode que ça fait qu'une semaine depuis l'histoire de la mine. Donc elle a quand même sacrément grandi. Alors après, c'est une semi-humaine. Je ne suis pas spécialiste des semi-humains ratons-laveurs. D'ailleurs, c'est donc un raton-laveur, c'est ça il me semble, si j'ai bien compris. Oh je le sais plus, il me semble bien. Enfin c'est un truc mignon, un truc kawaii quoi. Du coup voilà, elle a changé en une semaine. Bon, pourquoi pas. C'est toujours plus stylé. Ça fait peut-être mal aux mecs qui sont dans un délire un peu plus loli. Mais bon, comme moi ce n'est pas mon cas. Voilà, je suis heureux évidemment du nouveau car design. Bon après, les loli connes, dites-moi dans les comms si vous êtes déçus. Si vous aurez préféré qu'elle reste toute petite comme ça. Comme si un mec, un loli conne qui forcément serait jugé comme un pédophile, tu vois, par la société. Par certaines personnes. Alors que bon, chacun ses goûts. Et bon, tant que voilà, on peut aimer les personnages mignons, il n'y a pas de soucis. On n'est pas forcément un pervers. Il serait tellement jugé que jamais de la vie il mettrait en comms. Moi je suis un loli conne, je suis dégoûté. Mais... ou peut-être que si les gars. Mettez-le dans les comms si c'est votre délire, les trucs un peu kawaii, un peu mignons. Sans partir dans le délire évidemment de pédophilie. Et pédophilie évidemment, c'est juste... Si vous aimez bien ce genre de personnage, n'hésitez pas, personne ne va vous juger. Ce serait même sympa d'expliquer pourquoi. Pourquoi vous aimez le côté mignon, tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît dedans. C'est toujours intéressant les gars de comparer les différents points de vue, les différents goûts. Pour comparer nos avis, en apprendre sur les autres, sans jugement. Et tant que c'est dans le respect de la loi et d'autrui, je ne vois pas où est le mal. Voilà, exactement. Sur cette parole, moi ce que l'Europe à moi me fait plutôt plaisir. Je n'aime pas trop moi personnellement tout ce qui est loli et moé et compagnie. Ce n'est pas trop mon délire. Du coup, ben voilà, elle a grandi. Chapeau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a bouffé. J'allais dire, je veux la même, mais même pas. J'ai grandi aussi. Moi, je ne risque plus de grandir. Quoique, je ne fais qu'un être quatre-vingt, les gars. Donc je me dis, cinq, six centimètres en plus, histoire d'être vraiment impressionnant. Pourquoi pas ? Mais bon, enfin bref. Du coup, la première partie, ben voilà, elle grandit. Du coup, les réactions changent un peu. Évidemment, elle devient un peu une adolescente. C'est assez rigolo. C'est le côté un peu kawaii. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est le côté, c'est la partie de l'épisode. Bon, tu souris, tu es tout content. C'est ta waifu. C'est la waifu à tout le monde, Raftalia. Et tu es heureux. Tu es heureux. Voilà, quand elle dit qu'elle ne veut pas le menu enfant, tu souris. Tu souris, tu vois. Parce que toi aussi, à un moment, tu as dit, non, maman, je ne veux plus. Le, merde, le, je ne sais plus comment on dit. La pimile. Non, moi maintenant, je veux un maxi best-off. Non, d'abord, tu dis, je veux un best-off. Puis après, tu te rends compte qu'en fait, les mecs qui disent best-off au lieu de maxi best-off, bon, ben, ce n'est pas les vrais. Je veux dire, les vrais, pas le maxi best-off. Tu ne vas pas te faire cher pour prendre un menu best-off. Je veux dire, voilà, tu es là pour bouffer comme un gros, tu bouves comme un gros. Une bonne fois pour toutes. Enfin bon, ça, c'est mon avis. Après, dites-le moi dans les cobs. Surtout, entre guillemets, ce petit aparté des mecs qui prennent une petite salade au McDo. La salade est beaucoup plus calorique et dégueulasse pour la santé que les hamburgues. Alors, faites-vous plaisir, les gars. Je ne dis que ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien oui, eh bien donc, ce power-up, tout ça, on voit qu'elle a évolué. La première scène, on voit qu'elle a évolué. Elle tabasse des monstres comme ça, tac, tac, tac. Des porc-épiques. Je n'ai jamais dit porc-épiques, je crois. Tu sais, c'est toujours ce... Tu dis, mais peut-être que je le prononce comme ça et que finalement, que je suis gosse, peut-être que ce n'est pas totalement ça, mais lui, je trouve que c'est porc-épique, évidemment. Et du coup, voilà, les tabasses, tranquilles. Puis tout se passe bien, la première partie, voilà. Bon, il y a cette rencontre au niveau de l'horloge. Alors ça, c'est très très beau. Alors, je ne parle pas souvent du chara-design, des sons, des musiques dans les animés. Malgré que c'est une importance, évidemment, énorme, parce que je ne suis pas du tout spécialiste et je n'ai pas envie de faire le mec qui analyse les musiques et tout. Vu que je ne vais pas dire, voilà, je ne vais pas dire, oh là, là, il y a deux dièses, ou je ne sais quoi, je ne sais pas, les gars. Moi, je ne suis pas musicologue. J'ai les cours de musique, moi, j'étais là, j'étais au fond de la classe, je fais ce qu'elle me disait, j'avais une bonne note, puis voilà, on s'en foutait, quoi. Ce n'est pas trop mon délire. Du coup, oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve l'opening vraiment cool. Voilà, c'est tout, je ne suis pas du expert. Il est vraiment cool, la musique est sympa. Je me tâte à chercher sur YouTube la musique complète, les trois minutes de la musique, pour me l'écouter et voir ce que ça donne. Et pour avoir une playlist, franchement, elle est cool. Et puis, tout ce qui est, comment dire, paysage, background, compagnie dans l'animé, ils sont très très beaux. Je veux dire, rien que le moment où, bon, ils arrivent dans le château ou l'aiguille, je ne sais plus trop, où il y a le fameux sablier. Déjà, l'architecture est superbement trouvée. Et en plus, quand tu arrives dans la salle avec l'horloge gigantesque, c'est très très beau. C'est très très beau, ne pas se mentir. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir pour les yeux. Et quand ça fait plaisir pour les yeux, ça fait plaisir tout court, généralement. Eh oui. On a l'impression que je pense aux femmes, mais pas du tout, les gars. Pas du tout. On est bon esprit, on est en esprit enfant, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Du coup, eh bien là, il rencontre les autres, l'héros, avec toujours le putain d'héros, la lance, là, putain, celui-là. Alors, il me sort par les trous de nez, les gars. Je ne sais pas vous, dites-le moi dans les coms, mais... Bon, évidemment, c'est fait exprès. L'auteur, il est là pour jouer le connard, le gars. C'est son rôle. Mais il le joue bien, bordel. Il le joue bien. Parce qu'il y a des connards dans les animés. Mais bon, ils sortent pas, pas les trous de nez, tu vois, c'est juste un con, quoi. Mais lui, c'est le genre de connard, t'as envie de le taper, tu vois. Et ça, franchement, ah... Avec l'autre, là... Bon, évidemment, vraiment, c'est... Du coup, elle se pose des questions quand il... Lui, Diane... Pardon, excusez-moi, je bafouille. Quand le héros à la lance, Diane Fumia, t'as pas entendu leur humeur, elle se pose des questions, bon... Vite balayée par le discours juste avant qu'il soit téléporté où elle lui dit qu'elle veut toujours être à ses côtés et se battre pour lui. Mais bon, va-t-elle en apprendre plus sur les rumeurs ? Les a-t-elle déjà entendues ? Bon, non, elle les a pas encore entendues. D'après sa réaction, quand elle va les entendre, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais ça pourrait valoir le coup d'une petite scène où on lui explique ce qu'il aurait fait à elle de façon violente et donc mensongère. Et voir sa réaction et le fait de pas y croire, ça pourrait être une scène sympathique à regarder dans les prochains épisodes. Du coup, après, la vague arrive. Et là, les gars, j'ai kiffé. Déjà, rien que quelqu'un comme moi qui aime bien tout ce qui est combat... Non, les combats, j'aime pas me battre, j'aime pas la guerre. Ouais, la guerre, c'est trop bien, non. Mais je veux dire, les combats dans l'ancien temps, avec les épées boucliers, ce moment où il n'y a pas les armes à feu, tout ça, les vrais combats où quand t'es un mec, un vrai champion, t'as trois contre un, tu peux gagner, tu vois. Alors que maintenant, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, t'as la guerre, tu marches sur une mine, tu meurs, t'as beau être le meilleur tirant d'élite de l'histoire, il y a un mec qui est dans ton dos et te tirer une balle, t'es fini. Voilà. Alors que là, bon, voilà, tu vois, c'était très sympa. En plus, les combos et toutes les techniques avec les boucliers et tout ce qui est possible de faire, là, franchement, l'auteur, il a eu de très, très bonnes idées. Enfin, qui suis-je pour juger un auteur en disant qu'il a eu des bonnes idées ou pas ? Enfin bon, je ne suis personne, mais voilà, mais vous l'aurez donc compris, c'est juste pour souligner la qualité des combats et tout ce qu'on peut faire avec un bouclier, avec toutes ces compétences, ce système de compétences qui, quand il n'est pas dans un jeu vidéo, me fait plaisir à voir ses dires. Très sympa, voilà. Et puis, les combos en soi étaient géniaux, franchement, mais pas que ça. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est autour, l'opposition avec les trois autres héros qui vont taper le boss pour arrêter la vague, et lui qui voit au loin le village et qui décide de sauver les villageois. c'est très très beau. À plusieurs reprises, bon, il y a des phrases chocs, je veux dire, quand il dit, quand il attire après les zombies et compagnie, les monstres, des monstres classiques, il n'y avait rien de bien innovant dans les monstres, mais dans le bestiaire des monstres, mais c'est quand même, ça fait le taf, les gars, c'est des monstres, on y croit, on y croit. Et quand il les attire, et qu'il dit, mais putain, pourquoi j'ai essayé de sauver des mecs que je ne connais pas ? Je suis vraiment trop con, avec un sourire ? Eh bien, ça, c'est badass, les gars. Ça, c'est des phrases de vrais héros, les gars. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est cool. C'est pas... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire. C'est le genre de petites phrases comme ça qui fait passer un personnage principal de ouais à... Putain, quand même, c'est un gars cool, on va le suivre, il me fait plaisir, c'est un bon gars. Et franchement, j'adore ce personnage principal qui va même jusqu'à attirer tout le monde, enfin, tous les monstres au sommet d'une tour pour après la cramer. Donc, en plus, il est de génie, évidemment. Qui, voilà, c'est... Pour sauver les villageois, encore une fois. Alors que, ben, les rumeurs qui avaient tourné autour de lui, c'était, voilà, c'était un violeur, entre guillemets, voilà. Et puis, il s'en fout, il sauve quand même les gens, malgré la haine qu'il peut éprouver. Parce qu'il sait que, bon, finalement, c'est pas de leur faute à eux, entre guillemets. C'est finalement ceux qui colportent les rumeurs et pas ceux qui entendent et qui, finalement, bon, ben, tu les entends. Même si tu veux pas juger la personne sans connaître, bon, ben, tu gardes ça en mémoire. Alors, malheureusement, c'est ça, la vie, aussi, les gars. Quand t'entends quelque chose sur quelqu'un, bon, moi, personnellement, évidemment, j'essaie de connaître la personne pour confirmer... Enfin, pour confirmer même pas. Mais bon, tu gardes ça en tête, malheureusement. Et ça, on l'a vu. On l'a vu, notamment, avec l'armée, quand ils viennent, quand ils viennent. D'ailleurs, aussi, le personnage très rigolo... Le passage très rigolo quand il... Quand, ben, je sais plus comment il dit, mais quand il lui dit, ben, ok, je vais rien foutre, je vais pas bouger, vous, vous allez vous faire défoncer par les mecs... Par les mecs juste derrière. Et que là, il y a le coup, le monstre géant qui veut taper, du coup, le commandant. Et quand même, et là, j'étais surpris. Le héros, le vrai héros, il vient quand même, tu vois, en bas de... Avec son bouclier, protéger le commandant et arrêter le coup. Et ça, c'est encore plus badass, tu vois. Il se fout de leur gueule, et après, il leur dit, vous voyez, les gars, vous avez besoin de moi. Ça, c'était hyper stylé, aussi. Après, voilà, on l'a vu au moment où, voilà, une partie de l'armée veut rejoindre tous les héros. D'ailleurs, GG à eux, ils ne m'ont servi à rien du tout, ils sont arrivés trop tard pour combattre le boss final. Et on a vu quand même qu'une partie, notamment avec le commandant, avec, voilà, la cicatrice au niveau de l'œil, qui a décidé, qui a dit à ses jeunes, aux jeunes soldats à côté, de venir aider le héros au bouclier. Bouclierman, du coup. Naofumi, voilà. Le mec, il est trop content de connaître le prénom du gars, du coup, il le balance tout le temps. Le prénom ou le nom, d'ailleurs ? Je pense que c'est le prénom, je pense. Oh, je ne sais plus. On s'en fout. C'est compliqué, c'est compliqué, les gars. Déjà que j'ai retenu un des deux, il ne vient pas me faire chier, en mode, ah, ce n'est pas le prénom, c'est le nom. Du coup, voilà, c'était... On voit même que les jeunes soldats sont heureux, ils sourient, ils sourient tous. Et ça, c'est... Ça prouve, voilà, que il a... Ça les a marqués. L'attitude du... De Naofumi les a marqués. Et le regard a un peu changé. Enfin, tu te dis... T'es heureux parce que tu te dis, ouais, peut-être qu'enfin, ces soldats vont parler, vont dire du bien sur lui, peut-être que les villageois, après, vont dire un peu du bien sur lui, et peut-être que sa réputation va peut-être un peu évoluer. Même si on le voit bien à la fin, quand les villageois le remercient, qu'il n'en a rien à foutre, en vrai, enfin, si, il est heureux d'avoir fait ce qu'il a fait, mais les remerciements en soi... Enfin, quand ils lui disent, on vous revaudra ça, vous serez toujours le bienvenu, enfin, quelque chose comme ça, vous voyez un peu ce délire dans le discours, eh bien, finalement, ça l'en touche une, ça l'en touche l'autre, j'ai envie de dire. Ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. T'as deux expressions, les gars. Mais quelle connaissance, quelle connaissance encyclopédique, Maxiane, c'est ouf. Du coup, bah oui, donc il s'en fout. Et c'est là où je... Moi, ça m'énerve, ça m'a énervé, j'ai été dégoûté, parce que je me suis dit quoi ? Après, juste après, les trois héros qui ont battu le monstre, le général qui est venu, encore une fois, le con, la moustache, qui est venu trop tard, en plus, il dit, ben venez, le roi va vous récompenser. Alors oui, ils ont battu le base finale. Alors oui, je veux bien. Mais lui, il a sauvé des villageois. Il a fait le... Le... Un taf, voilà. Bon, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu le boss. Le boss aurait défoncé le village. Le village. C'est sûr aussi. Mais il a sauvé... Mais de toute façon, ils seraient déjà tous morts à cause des vagues, des... Pardon ? Des sbires, des monstres. Donc non, clairement, c'est même... Il fallait qu'il soit là, le bouclier, sinon ils seraient tous morts. Et tu sais très bien qu'au prochain épisode, tous, les trois mecs, là, ils vont avoir toute la récompense. Et Naofumi, il va rien avoir. Et à chaque fois qu'il va revenir, ce sera... Même si les regards ont commencé à changer, dans le prochain épisode, on peut être sûr que... Que... Voilà, le regard de la plupart des gens ne changera pas et ça sera toujours le violeur. quelque chose qu'il n'a pas commis en plus et qui ne sera même pas récompensé. Enfin, je veux bien que la récompense d'avoir sauvé les gens, ça puisse suffire. C'est bien noble comme idée que ça puisse suffire, suffire, pardon, pour le contenter. Mais, voilà, peut-être mériterait-il une petite récompense quand même. Et je sens qu'elle ne va pas arriver, cette récompense. qui va encore... Tout le monde va lui dire « Ouais, mais t'étais pas là, frère, lors du combat final. » Et je... Connaissant... Enfin, connaissant, je dis ça comme si c'était mon pote. Mais d'après ce que j'ai pu voir, je suis sûr que si cette discussion arrive, je prends les paris, les gars. Il va même pas dire qu'il a sauvé le village. Il va juste se taire, s'énerver, fermer sa gueule et garder toute sa rancœur pour lui en mode « Je m'en bats les couilles, parlez, moi je suis au-dessus de ce que vous dites. » Et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si vous pensez que ma vision du personnage est erronée ou pas, moi je pense en tout cas que ça serait sa réaction dans cette hypothèse de discussion. Voilà. Et du coup, ça, c'est un bain, les gars, je suis énorme, surtout quand le mec a la lance, tout ça, là, poids. Ils ont bien fait leur taf et il fait bien chier, il est vraiment énervant, celui-là. Mais bon. En tout cas, moi j'ai envie de dire, si tu nous écoutes, Neuf Oumis, GG à toi, mon gars, GG à toi, t'as fait ce qu'il fallait, gros. Et moi, je te soutiens. Et je pense que vous aussi, vous le soutenez, les gars. Mais, eh ben, donc voilà, un épisode rendement mené. Du coup, qu'est-ce qu'on attend pour l'épisode suivant ? Alors moi, personnellement, je vois bien justement ce que je viens de dire avec la, déjà une scène avec les récompenses où voilà, où eux, ils sont couverts de, je ne sais trop quoi, d'or ou je ne sais pas, ou plein de trucs et lui, on lui donne rien parce qu'il était censé être pas là, tu vois. Et qu'évidemment, le commandant avec la moustache, pourquoi pas dirait ah non, non, lui, il n'a rien fait, il n'a pas tué le boss et tout, tu vois, c'est un peu ce truc. Je vois un peu ce type de scène. Peut-être que je me trompe totalement. Dites-le-moi dans les coms ce que vous pensez qu'il va arriver. C'est français ça, vous pensez qu'il va arriver ? Non, je dis n'importe quoi. Mais, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce qu'il va arriver dans l'avenir, notamment dans le prochain épisode ? Du coup, du coup, les gars, et ben voilà. Sinon, si on pouvait m'expliquer pourquoi il y a eu un power-up de Raftala, parce que j'ai peur du coup, les gars. Parce que si en une semaine elle passe de 8 ans à 16 ans, dans deux mois elle a 80, ben allez, enfin je veux dire, c'est quoi son espérance de vie en fait ? Enfin, je ne sais pas. Mais bon, quelque chose me dit bizarrement que sa forme-là, la forme stylée, la forme waifu, elle va la garder un peu plus longtemps que la forme enfant. Je ne sais pas vous, les gars. Mais je le sens bien comme ça. Voilà. Du coup, je pense qu'on en a terminé avec cet épisode. Dites-moi dans les comms ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il vous énerve, le mec à la lance, mais je pense que bon. Si quelqu'un me dit que c'est son frérot, déjà il se prend une patate. Et après on discute. Non, je rigole, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment, dites-le-moi dans les comms et on en débattra tranquillement. Et je suis le premier, si j'ai dit une connerie et si quelqu'un me corrige, je serai le premier, évidemment, dans les commentaires à dire « Ah oui, mec, t'as raison, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, ça et ça. » Et voilà. Et il n'y aura pas de soucis. Du coup, oui, du coup, une série qui suit son cours. Je l'ai dit dans le deuxième épisode que ça allait un peu vite. Là, bon, là, c'est ce qu'on voulait voir. Franchement, on a eu un épisode sur la première vague. Parfait. Franchement, on ne pouvait pas rêver de meilleurs épisodes, je pense, avec une première partie comédie, comique, avec le poivre rapide expliqué, mais aussi une partie baston très très stylée. Très très stylée combat. Ça, c'est à noter. Parce que ce n'est pas facile, je pense, d'orchestrer des combats avec juste un bouclier, un mec juste avec un bouclier. Franchement, ça regorge d'idées vraiment sympas. Et non, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai hâte de voir le prochain épisode qui, du coup, alors attention, alors à moins que dans, je ne sais pas, dans un élan de folie, qui me pousse au lieu de réviser à regarder l'épisode 4 qui devrait sortir dans pas si longtemps. Mais je ne pense pas. Si ça se passe comme ça, imagine que je regarde, je pourrais peut-être faire la critique et vous la mettre, genre, vous voyez, sur YouTube, on peut prévoir la sortie de l'épisode et vous la mettre pour début de semaine prochaine, du coup, juste avant l'épisode suivant, pour que vous ayez une vidéo pendant que je suis en train de faire mes exams. Je pourrais peut-être faire ça si j'ai le temps. Mais sinon, pardon, excusez-moi, beaucoup trop de Pepsi Max bu, pour un seul homme. Sinon, évidemment, vous risqueriez fort d'avoir la critique de l'épisode 4 et 5 la semaine suivante. Donc, pas c'est la semaine qui arrive, la semaine d'après. Ce qui pourrait être, encore une fois, assez sympathique également. Enfin, non pas, je dis n'importe quoi. La deuxième, c'est la fin de vidéo, je suis fatigué. Qui pourrait être, non pas si sympathique également, mais surtout une solution. et la solution, je pense que je vais privilégier, avoir les gars, avoir, je laisse toute, je me laisse le choix. Vous verrez bien, les gars, en tous les cas, cette série-là, je pense que c'est la, c'est la série phare qui va, qui va avoir le droit à un épisode, enfin, une critique sur chaque épisode car je pense qu'il y a, il y a moyen, franchement, il y a moyen avec cette série de faire, d'en parler chaque semaine. Voilà. Donc, sur ce, les gars, encore une fois, n'hésitez pas dans les coms à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Mettez un like si vous voulez, après, ce n'est pas l'essentiel du tout. L'essentiel, c'est, voilà, c'est de partager. Moi, je veux, voilà, que vous commentiez, enfin, je veux, vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez donner votre avis dans les coms, n'ait pas peur, puis bon, si vous voulez faire en plus un petit geste, un petit pouce bleu, un petit abonnement, allez-y, n'ayez pas peur, évidemment, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi, ça me remplirait de joie et de bonheur, voilà. Évidemment, un pouce bleu, un chaton sauvé de la noyade, comme d'habitude, c'est, voilà, si seulement ça pouvait la tenue de ça, un like, les gars, le 10 000 balles, bon, en choisir les chatons, les gars, moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les animaux. Personne n'y croit, tout le monde sait que je prendrais les 10 000 balles, mais quoi que non, quoi que non, si franchement, si un mec me tenait, un chaton, t'aies la tête sous l'eau et me disait, tu prends 10 000 balles ou je tue le chaton, je ne vais pas faire malin, mais je pense que je sauverai le chaton, les gars, il y a des choses plus importantes que l'argent. Je pense que dans les cas, dites-le moi, si vous, vous ferez pareil, moi, je pense que je sauverai quand même le chaton, parce que bon, même si c'est qu'un chaton, vivre avec ça sur la conscience, ça me fait chier, les gars. Autant avoir un état d'esprit, voilà, moi, il y a un porte-monnaie qui est par terre, je le ramasse, je vais le donner à l'accueil, je ne prends même pas un petit pourboire dedans, rien du tout, voilà. Je pense que c'est avec ce genre d'attitude que, voilà, je ne sais pas s'il y a un karma, si le karma existe, mais en tout cas, s'il existe, autant essayer de le provoquer et faire des choses et ne pas faire des choses qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Voilà, ça c'était une belle petite morale pour finir l'épisode qui n'a encore une fois rien à voir avec les propos de l'anime en soi. Mais bon, c'est comme ça, c'est gratuit. Du coup, les gars, sur ce, trêve de blablattage, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Jouer Noël, c'est le jour de Noël. Je vous dis à très très bientôt avec notamment la revue des trois épisodes de Domestique No Kanojo. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous, les gars. Portez-vous bien. Bonne chance cette semaine si c'est une semaine difficile pour vous. Et puis, voilà, on se tient au jus, les gars. Allez, des bisous, à plus, tchuss. – Sous-titrage FR 2021